Je n'ai pas mal de temps à étudier quelques formes. Je n'ai aucune prétention par rapport à l'art plastique. Ça resterait pour moi la possibilité pour ce que je fais de mieux, en tout cas en ce qui me concerne, sur la poésie, c'est-à-dire l'illustration d'un recueil de poésie. Voilà, c'est juste cette prétention-là. C'est une rencontre humaine, vraiment humaine. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. C'est comme ça que j'ai rencontré Margot, qui va nous faire une intervention sur le processus de création, avec l'accent italien du Sud. Donc, nous allons d'appuyer en Margot. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas clair, vous n'hésitez pas. Vous m'arrêtez, vous je le faites. Alors, pourquoi crétons-là ? Depuis les premiers jours que l'homme a fait son impression sur Terre, après un premier moment d'étonnement face au réel, il s'est littéralement construit autant qu'homme, toujours en faisant quelque chose. D'abord, c'était question de survie. Et comme les animaux, il a construit ses abris, il a perfectionné cet article de chasse. Après, il a appris à se faire des utiles. Et, ensuite, il a pris le goût de créer des choses qui ne sont pas en rapport direct avec son survie, c'est-à-dire des choses inutiles, qui lui rappellent sans arrêt l'attention qui le pousse à se reconnaître en tant qu'appartenant au domaine des animaux esthétiques, c'est-à-dire à ceux qui font quelque chose pour le plaisir des sens et de l'esprit. Dès que cela s'est produit, dès que l'homme fait quelque chose sans en savoir clairement le pourquoi, mais pourtant il avertit presque une obligation à faire, l'homme devient un créateur et non plus un simple faiseur. Est-ce que les animaux sont des faiseurs ou bien des artistes ? Eux aussi, ils se font des utiles élémentaires. Et, avec leur corps et les œuvres, ils sont rivalisés en beauté avec la main de l'homme. Mais est-ce que les animaux ont le sentiment de création ? Mettez un chien devant un tableau, on n'aura tout de suite la réponse. Le chien regardera l'image, il la humera, il la marquera en tant que sienne. Après, il l'abandonnera à cause de son inutilité pour lui. Par contre, l'homme y reste, il la regarde, il la touche. Il y voit quelque chose. Cela lui parle, il se voit en elle. L'idée cachée derrière la ligne et la couleur, c'est mieux voir. Il entend sa voix comme humaine. C'est le chant des sereines en vie. Mais pourquoi l'artiste a créé ce tableau ? Pourquoi a-t-il donné sa trace d'existence, conduite par le moyen de l'art ? Pourquoi a-t-il chargé cet objet en tant que son porte-parole ? On essayera de donner des pistes d'interprétation sur les pourquoi l'homme est honté par cette volonté de faire et de création qui, dans un premier regard, ne nous ont pas nécessaires. Il pourrait de même mener sa vie tout en ne créant pas des choses inutiles. Il pourrait bien s'arrêter à faire pour survivre. Il pourrait bien laisser couler le temps qui lui est donné, en profitant au mieux. Que ce soit un simple acte du quotidien, qu'on va l'aider à son billet du métro, ou bien une création plus intime, comme remplir d'écritures en feuille blanche, l'homme est condamné à faire pour être quelque chose. Au-delà du simple acte qui nous garantit la survie, l'homme a toujours averti les besoins de faire, en modifiant ainsi le monde qu'il habite, et en modifiant soi-même avec les outils dont il dispose, c'est-à-dire la raison et le corps. Faire est les moyens les plus matériels dont on dispose pour se sentir vivant. Faire et modifier le monde en lui donnant aussi notre propre sens. Mais d'où vient ce besoin de faire pour se sentir vivant ? On l'a dit, nous pourrons bien nous contenter de remplir notre vie en l'utilisant et pas en modifiant le réel. Cependant, on ne trouvera nulle part quelqu'un qui mène sa vie, sans modifier quelque chose, sans faire quelque chose. Même ceux qui nous semblent se laisser vivre, sans la moindre action de leur part, font le monde. Ils se font à leur propre monde à eux, où l'apparaît ses lois, leurs lois et leurs sens. On essaiera de suivre l'évolution de l'enfant-faiseur jusqu'à le voir homme qui fait, pour, ensuite, découvrir comme, de cet homme-faiseur, né l'artiste-créateur. On est obligé à faire pour être, on l'a dit, mais depuis quand avons-nous cette obligation ? Cela s'est produit depuis la plus grande rupture qui jamais nous soit arrivée, c'est-à-dire celle qui représente notre naissance. On pourra entendre notre naissance comme un choc, dû à notre ouverture au monde. Après avoir vécu deux mois dans le ventre de notre mère, lieu étrange à nos catégories rationnelles, l'espace et le temps, dont on n'a pas ni souvenirs, ni les moyens pour en avoir, nous voisins dans le monde du temps qui coule et dans le monde de l'espace habité. Mais, peut-on retenir l'expression de choc pour un événement si beau connaissance ? Si on songe à cela, en partageant un hypothétique avis d'un enfant, on pourra se crier sur les célèbres verbes de Giacomo Leopardi, poète italien du romantisme, qui, dans son pessimisme substantiel, remarquait qu'un enfant qui naît prouve à peine et tormente d'un faire prima cause. C'est-à-dire que, au début de son existence, l'enfant est preuve de la peine et du tourment. Comment peut-on le nier, vu que c'est notre pleur de peur qui marque le début de notre existence sensible ? Et de plus, comment peut-on être à l'aise depuis la sortie du ventre de notre mère ? On a quitté le monde du rêve, on a laissé à jamais le choc primordial. Depuis notre apparition sur Terre, on a froid, on est obligé à respirer tout seul pour survivre. Nous découvrons, nous découvrons, notre corps nu, tandis que les autres sont tous habillés, ou bien, ils sont tous revêtus d'une blouse médicale. La naissance peut bien alors représenter une sorte d'apocalypse dès l'infiltré du fœtus, et par cela, une renaissance et une nouvelle vie, c'est l'actif. L'aimeré du bubon a pris, finalement, possession de son corps. C'était très soustrait, comment son lumière ? Il était réveillé du sommeil et de l'inactivité. Il était soustrait à la croissante qu'il a nourri pendant un nouveau naufrage qu'il a pris le temps de nos fous mois. Quand on vient de naître, on plaire parce que, dès lors, on est seul face au monde. On doit faire sans arrêt. On doit être sans arrêt. Notre singulier voyage commence. Depuis les premiers mois de notre vie, notre place est, d'abord, celle d'être encore une fois passives. Nous ressemblons à des boîtes à remplir sans jamais en être plein. Songeant aux yeux des enfants, ils sont d'une colère changeante. Ils sont grands et rassemblent à des éponges, prêts à se tromper de tout ce que leur arrive. Petit à petit, on s'aperçoit des limites de ses rôles passives face à l'extérieur. La conscience d'être réclame son propre poste dans le flux du vivant. On veut posséder les vivants pour nous sentir vivants. Petit à petit, la conscience s'enrichit de la volonté de prendre place dans le monde et de la volonté de laisser une petite trace de notre être, n'est la volonté de faire, c'est-à-dire de participer au réel à travers sa modification. On peut penser à la volonté de faire, naissant de la volonté de s'approprier de ce que nous passent à travers, naissant de la volonté de participer à ce plus vital des choses qui changent sans cesse, pour nous aussi en retenir une partie, à marquer avec le souvenir de notre passage sur Terre. Dès la phase de l'observation passive et existante, on passe à celle de la connaissance active du soi et du monde. Dans un premier temps, c'est là pour la forme et la volonté de s'énerver du monde. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on douche et tout ce qu'on entend, on veut le porter à la bouche, le mâcher, l'avaler, les digérer. On peut connaître, prouver, expérimenter et on veut englutir le monde en lui faisant passer un moment ou demi pour ensuite le voir transformé en quelque chose qui contienne notre trace. On pourrait entendre les gestes de l'enfant qui mange dans une volonté de s'approprier du réel. Il veut refaire le réel à son image et à son gré. Dès lors, les gestes faisaient s'imposent en tant que réponse active au choc de la naissance et on gardera cette volonté et cette obligation de faire pour être jusqu'à la fin de nos jours. On pourra bien entendre la mort alors comme absence de volonté. Dans la mort, on n'est plus rien. La conscience est muette. On s'est finalement à peu près du monde. Nous sommes le monde en retournant à faire partie à ces derniers. Mais comment passe-t-on de l'expérience de quelque chose à la création de quelque chose de nouveau et de jamais vu ? Comment arrive-t-on à la création et notamment à celle artistique ? Or, on pourra décliner de plusieurs façons l'acte de faire. La respiration est un faire comme aussi les solides celui d'aller acheter du pain. Débarrassons-nous de la notion de faire pour survivre et allons vers la notion de faire quelque chose d'inutile en notre existence, un objet par exemple. Mais dans ce dernier cas, il faudra poser une distinction entre les objets qu'on crée pour mieux viser notre but. C'est-à-dire celui de proposer des pistes de la création au sujet du pourquoi on crée les objets inutiles qu'ensuite on appelle de l'art. Un ouvrier crée ses objets avec ses propres mains. D'après cela, est-ce qu'il fait de l'art ? On dirait oui. Il est conscient de le faire. Il fait dans le monde. Il fait à travers le monde. Il rend la matière vivante et finalement, il crée. Et pourtant, il n'est pas tout seul dans ses processus de création. Il emploie une technique étrangère à lui-même. Il s'aide des machines. Il n'a pas conçu les projets de l'oeuvre. Il fait se connaître la raison de ce qu'il fait. Il travaille pour l'objet. Il travaille pour la notion du travail. Il compte les minutes, les secondes que les séparent de son retour à la maison. Il ne se voit pas dans l'objet. Ce qu'il fait, finalement, ne lui appartient pas. L'oeuvre, pour être la mienne, doit contenir en elle une empreinte de moi. Elle doit avoir reçu toutes mes soins. Elle doit, au final, m'appartenir. Je dois être mon oeuvre. L'objet industriel ne correspond du tout à ce que je cherche. L'ouvrier, le travail, l'utilisant des gants, il ne le signifie pas. L'ouvrier produit des exemplaires qui se reproduisent tous égaux, tous ensemble. Il crée des avortements d'objets. On cherche un objet qui puisse avoir en lui sa raison d'être, qui puisse me faire sentir vivant en le regardant, qui puisse me parler des étroits chemins de l'homme et de la préparation de soi-même. Je cherche un objet parlant. Cela peut bien être le cas d'une forme supérieure du faire. On parle de l'artisanat. À bien voir, les produits artisanaux contiennent en soi la voie de son entère et de plus, le mot artisanat contient en lui le mot art. Au Moyen-Âge, le mot artiste du latin arts, c'est-à-dire technique, indiquait un bon artisan, un artifex, un quelqu'un qui fait avec une technique, quelqu'un qui fait mieux d'un autre, quelque chose qui a une utilité pratique, quelque chose qui nous rend plus à l'aise dans notre quotidien. À ce moment, il n'y avait pas une grosse différence entre le mot artiste et artisan, tous les deux exprimés un savoir-faire. Pendant la Renaissance, les deux mots prendront des chemins différents. L'artiste, dorénavant, sera celui qui fait quelque chose de beau et d'inutile. Pardon, de beau et d'inutile. L'artiste sera celui qui fait le beau inutile. C'est exactement la notion d'utilité de l'objet fait par l'artisan qui compromet l'attribution du verbe créé à ce que sort des mains de l'artisan. Un objet d'art n'est jamais inutile. Il n'a pas de but bien défini. Il ne sert pas à quelque chose. L'art nous rend la vie plus difficile. Il nous oblige à réfléchir. à penser. Il nous rajoute des pensées. Il nous fait passer du temps à chercher des réponses. L'objet artisanal est beau, c'est vrai, mais il a pour but de nous rendre moins compliqués la vie matérielle. L'art, au contraire, a pour but de nous donner des pistes, des sensations, des impressions à travailler avec nous-mêmes. L'art nous fait perdre du temps au lieu de nous le faire gagner. Et puis, l'objet d'artisan est fait pour être vendu. L'objet d'art, non. Il peut être acheté, c'est vrai, mais on ne sait pas, même pas, pourquoi on l'achète. Il nous plaît. Ou plutôt, il nous offre un appel d'humanité auquel on ne sait pas renoncer. À bien voir, on cherche un type de faire plus intime, à faire décrire l'objet qui nous rassemble, un objet avec qui établir un rapport d'existence. Notre vie doit dépendre de lui et sa vie de la nature. Cet objet qu'on cherche doit sortir d'un esprit créateur. Cet objet doit être la projection dans ce monde de sa seconde sortie, depuis la première, c'est-à-dire celle du ventre de notre mère. On cherche un objet qui nous attire par sa proximité à notre âme, un produit inutile, mais que pourtant on veut avoir. Je peux vouloir des tasses à café artisanales plus ou moins belles et utiles, et, faute d'argent, je peux me contenter d'avoir celle-ci ou celle-là. Mais l'objet qu'on cherche est unique. Je veux celui-là et pas d'autre. Il n'y a que lui qui parle ma langue. Les autres murmurent des idioms que je ne comprends que peu et mal. Tout à l'heure, on utilisait cette expression « esprit créateur » au lieu de « faiseur », tel que l'on utilisait jusqu'à présent. Il faut fournir une vérification à l'égard de ce deux verbes « faire » et « créer ». Essayer de trouver des synonymes pour le verbe « faire ». Je peux employer les verbes utiliser, produire, fabriquer, organiser, forger, etc. Ceux-ci sont tous verbes qui renvoient à l'exploitation de quelque chose qui existe dans la nature, qui nous est déjà donné, prête pour être modifié. Par contre, les verbes « créer » nous demandent un effort supplémentaire. Ça veut dire quoi « créer » ? C'est synonyme pour bien être, concevoir, imaginer. Tous des verbes qui nous renvoient la dimension de l'imaginaire, du rêve, du condition, son temps et son matière. De la création, c'est lui, désormais on peut l'appeler l'artiste, qui crée le temps de son objet. Pensez à la création éphémère, celle qui n'existe qu'à un moment comme la performance ou à celles qui sont destinées pour durer dans les siècles. L'artiste peut décider le temps de vie de l'objet et de plus. Il peut aussi décider la matière utilisée pour la création. Je crée d'abord dans un premier temps dans mon esprit et puis je décide de revenir dans le monde matériel, de renaître en utilisant ses moyens. On peut considérer l'artiste comme un dieu créateur. Effectivement, en essayant d'élucider le mot création, c'est sa signification théologique qu'il faut mettre en avance. En religion, on appelle créateur celui qui tire ex nihilo, c'est-à-dire dunian, quelque chose qui n'a jamais vu auparavant, quelque chose différent de la nature qui l'entoure et qui ne trouve sa raison d'apparition que dans le créateur même, dans son vécu, dans sa pensée, dans sa façon d'entendre le monde, dans un mot, dans sa conscience d'être ici et maintenant, c'est-à-dire influencé par le lieu et par le temps. Voici le pourquoi il n'existe pas des hommes sans nom, des Evergreen. Je sais que je vais toucher un tabou, mais la joconde, en tant qu'objet d'art, ne parle plus comme elle parlait un spectateur de son époque. Elle nous parle aujourd'hui, mais l'emploi en vocabulaire actuel, notre vocabulaire. Peut-être que le but de Dali qui lui a rajouté des moustaches était celui de lui faire utiliser des nouveaux mots, ceux du surréalisme. Mais pourquoi, pendant son passage dans ce monde, l'artiste a le besoin de créer, en attendant la création comme une renaissance, une seconde sortie après le faire sortie du maître de notre mère ? D'où vient-elle cette volonté d'évenir géniteur-créateur, d'un objet auquel l'artiste comprit son interprétation du réel ? Pourquoi créer un objet projection qui a sa vraie place dans le monde et que l'artiste pourrait bien appeler son enfant à lui ? Sorte de fœtus explosé que, dès lors, a eu une vie indépendante de lui, mais qui pourtant il le tient attaché d'un attachement similaire à celui d'une maman qui sait son enfant perdu que part dans le monde. Pour arriver à ça, il faudra d'abord éclairer d'où vient cette création. Toute création dérive de l'expérience de l'existence, soit-elle exploitée par moyen du corps et soit-elle exploitée par moyen de la raison ? C'est la philosophie qui nous apprend que c'est à travers le corps et la raison qu'on fait l'expérience de ce monde. On a la perception de l'extérieur par notre corps et on cherche à organiser les sensations que cela nous apporte à travers notre cerveau, en faisant de notre mieux, c'est-à-dire en poussant aux extrêmes nos limites humains. Une fois sur Terre, nous sommes littéralement bombardés des sensations provenant de ce qu'on peut toucher, de ce qu'on peut boire, de ce qu'on peut manger. Vivre est donc sentir vivant par moyen de ses humes entours et qui nous stimule sans arrêt. En tant que vivant, on est obligé tout le temps à sentir et penser à quelque chose. Même pendant nos moments de relax et nos exercices de méditation, on ne perd jamais de la peur avec l'autre, nous-mêmes, dans ce dernier cas, avec nos pensées rythmées par le bâtiment de notre cœur. Donc, toute création est foncée par les vécu et la sensation. Mais pourquoi ne pas se limiter à accepter le flux des sensations ? Pourquoi cette volonté de réagir par moyen de la création ? Il y a une chose que j'accorde depuis quelques mois après sa naissance, jusqu'au dernier moment de sa vie ne perd jamais. C'est la volonté qui naît de l'affirmation du soi, de le temps et dans l'espace. Et l'artiste, créateur des objets inutiles, n'échappe pas à cela. De plus, il charge l'affirmation de soi avec une empreinte plus profonde du faire pour l'argent ou du faire pour survivre. Il affirme soi-même en créant quelque chose qui est sa place dans le monde et qui puisse parler de lui pour l'éternité ou pour un moment. L'artiste s'aperçoit d'avoir quelque chose à dire à ce monde. Il considère son expérience du monde digne d'être communiqué aux autres. Pour ce faire, il crée son enfant, il crée son porte-parole auquel il confie son message existentiel. La création est, beaucoup plus du faire, une affirmation de soi. Dans soi qui n'est rien et que pour se faire quelque chose, doit créer en se créant, en cherchant d'être quelque chose, en rassemblant à ce qu'il fait. L'artiste a besoin de voir ce qu'il crée, de lire sous papier ses poèmes, de toucher ses sculptures. Il ne se contente pas de vivre dans la révérie de l'imagination. Il doit projeter soi-même dans le monde du réel. Et cette projection de lui prend la forme d'un objet extérieur qui a sa propre place dans le monde en raison du fait qu'il est donné à l'autre. L'artiste crée et offre sa création sans rien demander en échange. Ceux qui reçoivent un objet d'art ou l'achètent ne seront jamais les propriétaires de l'objet mais les locataires de la vie de l'artiste. L'artiste crée et offre sa création naissante de son intérieur, les plus intimes, aux fins de la série de les grands flux de la vie de l'homme. Tout à l'heure, on évoquait la création de l'enfant en entendant comme une volonté de s'apparer du monde extérieur. Voici une différence essentielle entre le faire de l'enfant homme et la création de l'artiste. L'enfant homme fait pour plaire ou déplaire à ses parents. L'artiste crée pour partager soi-même et se décompose en atomes et se donne au monde. L'artiste sent sans arrêt le poids du monde sous ses épaules. Il aime la douleur d'être. Il aime être assommé par l'autre. Il n'existerait pas sans l'autre. Ici, ce n'est pas question d'en vouloir aux artistes qui se cachent du monde ou qui ne partagent pas les œuvres. Même ce qui se cache du monde, il se cache dans le monde. Ceux qui l'enferment leurs poèmes dans un tiroir et le font dans l'attente de le montrer aux autres. Ceux qui se retirent du monde pour créer ne le font pas pour nier l'autre. Ils se cachent à l'abri des autres pour mieux le comprendre. C'est plutôt un acte d'amour que d'aide. Pourquoi l'artiste recherche sans arrêt l'autre ? Pourquoi il y a le cauchemar de ne pas plus être reconnu ? Cela, on pourrait l'expliquer grâce au plus puissant désir qui a pris l'homme et qui a un couple avec la volonté de s'affirmer. C'est lui d'être reconnu par son proche, par l'autre. Comme nous a bien expliqué Rousseau, les solitaires, les fous, les paranoïaques pour l'amour de l'autre. La création, l'art, est surtout relation. C'est la forme primordiale des communications et l'homme de l'homme. L'artiste crée pour les autres. Il met tout son être à la lumière du jour. Il est nu et animé par une volonté de partage, par une volonté d'aboutir en chemin commun avec l'autre. L'art et l'artiste par ses moyens est communément comme Dieu qui nous dit simplement « Suis-moi, dis-moi, comprends-moi, touche-moi ». C'est d'avoir peut-être les mots qui ont limé l'esprit de Karzou qui en se mettant en pleine lumière nous a laissé une trace à travers ses messages sur l'Apocalypse. Étape nécessaire à l'avènement du paradis laïque, d'une nouvelle renaissance, d'une nouvelle ère marquée pour souvenir des séquietés longues bêtes. Karzou nous a donné cela en employant ses mains. Les mains, utiles des manipulations du monde sont l'organe qui nous permet d'avertir la forme des choses, leur qualité de surface, mais aussi est celui qui nous permet de modifier la réalité de l'extérieur en suivant l'image qui vient de notre intérieur. Le sculpteur Michel Ange parlait en ces termes de la sculpture « Tu veux dire un bloc penses à l'imagine, l'imagine est d'être qui en place à surtout de ce qu'il y a c'est-à-dire tu vois un bloc tu penses à l'image l'image est là-dedans il ne suffit que de la libérer. Cette libération se traduit chez le sculpteur comme il se concentre de lui-même quand il crée. Quand il crée c'est son enfant de la projection qui est du bloc. L'artiste sculpteur transforme la matière naturelle à fur et mesure de sa gestation dans le monde. On peut songer l'objet créé par la sculpture qu'un objet moyen d'appropriation du rêve un peu comme les hommes primitifs faisaient vu qu'il crée des petites statues et des graffitis pour s'emparer des âmes des animaux qu'il allait chasser ou pour se sentir protégés face au monde dont il ne connaissait pas les secrètes raisons. La sculpture est plus forte qu'une image un objet sculpteur à son orel. Il y a trois dimensions il y a un corps il est présent il pourra bien s'animer il ne lui manque que l'âme ou bien la voix mais pourtant on écoute sa voix notre voix. Et la voix le mot le langage sont le moyen pour nommer pour appeler quelque chose. L'enfaisère utilise les mots il ne le possède pas parfois il est possédé par les mots il parle sans rien dire mais l'artiste non l'artiste à chaque fois il crée ses propres mots il invente des mots il lui fait sortir de son âme de son ventre il fait renaître les paroles lui confie un sens nouveau que c'est le sien. En parlant de quelque chose l'artiste lui donne la vie il la reconnaît en tant que vivante en tant que messager de soi il la fait chanter il la raconte chaque poète est à la fois un auteur et un conteur il crée des mots il est-il le plus profond de son âme il le fait apparaître la poésie est notamment le chant de l'être la traduction immédiate des sensations humaines en mots en voix moyen éphémère qui nous parle de notre expérience sur terre et alors grâce à l'homme créateur grâce au partage de son existence qu'il nous fait qu'il soit sculpteur ou être musicien en regardant leur création nous nous regardons au miroir nous aussi nous renaissons avec eux nous créons par ces moyens un dialogue celui entre notre conscience et nous-mêmes là nous met en crise il nous fait devenir critique de nous-mêmes c'est celui-ci le miracle de la création laïque c'est celui-ci le but de l'objet créé et alors après d'être devenu critique de nous-mêmes il ne nous reste qu'aller vers l'autre en lui disant suis-moi dis-moi compre-moi et touche-moi voilà il y a des questions des points non il n'y a pas des questions c'était très très bien j'ai des questions j'ai des questions oui moi j'aurais une question quand tu parles des enfants de l'art des enfants qui est différent de l'art des adultes qui le fait pour plaire à ses parents c'était quoi donc comment tu l'expliques alors la démarche du buffet de l'art brut en général oui moi j'ai vu ça dans une optique de partage c'est pas une revenir à l'enfance revenir au fondement de l'art j'ai déjà dépassé ça je ne dis pas le chemin de l'art moi je me pose la question pourquoi on fait ça donc peut-être que la démarche dont tu parles c'est en revenir à l'enfant pour mieux comprendre le processus et après le partager mais ça c'est le processus c'est pas le partage ça c'est une question des thématiques pas de but d'accord donc je vais choisir ça parce que je vais travailler cette thématique là parce que ça me concerne je suis je rassemble à cette thématique là mais après le partage c'est autre d'après moi le partage c'est autre chose pour partager d'abord il faut avoir quelque chose à partager chacun va choisir des périodes l'art de l'enfant et tout ça moi je pense que là l'art de l'enfant il est très intéressant c'est un objet c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est l'art qui échappe aux règles parce que moi quand moi je dis que l'art échappe aux règles mais pour échapper aux règles il faut d'abord maîtriser les règles c'est pour ça que on fait l'académie des beaux-arts on ne peut pas faire quelque chose comme ça il faut d'abord maîtriser les règles et après aller au-delà des règles donc je pense que c'est très intéressant parce que l'enfant il n'a pas de règles il a un regard face à la réalité donc je pense que c'est intéressant pour les artistes voir quelle est la dynamique moi j'en parlais avec James l'autre fois on avait dit que l'enfant il crée mais ce qu'il fait le produit expulsé ça ne plaît pas à la société aux adultes après il y a les processus d'éducation à la création ça va pour dire aux beaux-arts et après on détruit si on veut on détruit tout ce qu'on a pris pour créer de nouvelles choses j'espère non oui n'empêche que ça il me semble que ça limite donc vachement la création pure pour moi le fait justement d'apprendre les règles artistiques quitte après à les détruire mais le fait rien que de dire aux enfants ça c'est bien ça c'est pas bien il est joli ton dessin il est pas joli ton dessin on restreint de toute façon ces possibilités créatrices oui bien moi je pense que plus que l'art c'est important qu'on apprend l'enfant à vivre en société voilà une fois qu'on a appris les règles du jeu dans la société on peut apprendre les règles de l'art aussi pour détruire si on veut la société parce que l'art c'est proposer une nouvelle société si on veut donc pour proposer une nouvelle société il faut d'abord maîtriser les règles de la société où on vit c'est une question d'adaptation comme je l'ai dit au début il faut s'adapter au monde pour manger pour vivre et s'adapter aux règles de la société c'est vivre avoir la possibilité de vivre dans ce moment là c'est pour moi je vois ça les marches que font les parents on nous apprenons ce qui c'est bien ce qui c'est mal donc tu disais qu'à l'époque moyen âge artiste n'existait pas encore dans le sens dans l'entend aujourd'hui dans le sens dans l'entend non non c'est existé mais c'est la même chose qu'un artisan c'était plus important à moyen âge c'était plus important un artisan qu'un artiste parce qu'il y avait je sais pas de la soie ou de la laine c'était plus difficile parce qu'il y avait toujours un musicien qui pratiquait enfin qui jouait le rôle de connexion entre l'humain et divin du coup mais l'artiste au moyen âge c'est notre domaine l'artiste c'est notamment à l'heure de la récense l'artiste c'est le peintre c'est le sculpteur les musiciens oui mais c'est quelque chose d'autre là au moyen âge ça sert à quelque chose c'est la peinture d'histoire qui sert à célébrer quelque chose du coup est-ce qu'on peut considérer que justement cette recherche des liens entre divins et l'humain c'est quelque part ça rejoint quelque part aussi ce côté justement dont tu parlais de se regarder en soi enfin tu vois ce que je veux dire moi j'irais plutôt qu'on cherche le demain pas en se régalement en nous-mêmes c'est plutôt en faisant quelque chose parce qu'on peut on peut rivaliser avec Dieu parce que Dieu c'est la création nous qu'on en crée on est un peu Dieu d'après moi c'est pas pour la recherche de nous parce que la recherche de nous-mêmes c'est quoi on va c'est socialiste en français vous avez marquant que c'est de ça il y a tout ça qui m'a bien expliqué ça moi j'irais plutôt que c'est créer quelque chose pour montrer peut-être oui c'est le fait que nous avons du coup quand tu crées dans le but justement trouver cette connexion avec le divin c'est aussi tu cherches ton identité en tant que enfin ton identité profonde tu vois quand on crée on cherche l'identité profonde moi je dirais plutôt que c'est une manifestation de nos limites parce que nos limites sont quoi sur le temps et l'espace et en faisant quelque chose qui forcément est dans le temps et dans l'espace on montre nos limites en faisant ça on s'en regarde aussi on réfléchit c'est la projection on se reflète pour mieux nous regarder on a besoin que quelque chose ait une partie de nous et comme ça parce qu'en fait d'après moi quand on regarde un tableau en fait nous en voyant c'est qu'on veut voir l'artiste en fait je dirais qu'il est muet il n'arrive pas à expliquer c'est pour ça que justement il y a des articles il y a des critiques d'art qui utilisent les mots de la poésie ou les mots du quotidien pour exprimer quelque chose qui n'appartient pas au demain ni du quotidien ni des mots si on veut parce que l'artiste parfois il fait il ne sait même pas pourquoi il fait c'est une exigence qu'il a il sent ça et il fait ça donc toi tu penses que vraiment les premiers artistes on peut dire qu'ils apparaissent à l'époque renaissance oui c'est ce que tu disais oui mais qu'est-ce que tu penses par exemple du monde grec romain des philosophes par exemple du monde grec romain c'est pas d'après moi c'était pas une volonté d'aller au-delà de l'image parce que le monde grec c'était un monde parfait parce qu'il avait un ciel couvert il n'y avait pas une tension vers l'être supérieur il n'y avait pas d'être supérieur il y avait les dieux qui vivaient leur vie et l'homme était conscient de ses limites et dans la conscience de ses limites à eux il essayait d'être le plus beau possible c'est pour ça que l'art il républie une beauté de l'homme donc il n'y a pas une tension véritablement dans l'art grec il y a la beauté en soi mais c'est une beauté humaine dans la musique quand même chez les philosophes aussi je trouve que quand même il y avait une recherche oui, la musique c'est un moyen pour comprendre la nature c'est de la matière il y avait cette histoire de musique d'esphère cette croyance que chaque planète a une résonance divin que la musique l'harmonie ça fait partie de l'harmonie universelle c'est de la beauté l'idée de beauté que les grecs il essayait de reconstruire de reproduire vous avez dit il réprovisait la réalité où ce qu'il pensait c'était la vérité dans les morts romains dans les morts romains c'est différent il y avait déjà une politique qui était beaucoup plus il y avait la société de guerrier au final donc c'était de l'art pour célébrer quelqu'un pour se poser des questions d'autres choses je ne suis pas tout à fait convaincue c'est sympa ça j'ai une question par rapport à l'origine de l'art quand on a commencé à faire de l'art pour moi c'est souvent une recherche divine pour le coup les premières peintures les premières peintures rupestres les premières statuettes dont tu parles c'est une recherche de dieux de déesses de représenter quelque chose qui n'existait pas alors il y a les peintures pour la chasse qui ont un but effectivement mais toutes les statuettes qu'on connait de déesses souvent de déesses elles avaient quel statut pour toi au niveau art est-ce que c'est de l'art est-ce que c'est de l'interrogation juste métaphysique ou théologique est-ce que c'est il fallait donner un corps à des choses qui ressemblent à des sensations donc il fallait se reprojecter dans quelque chose qu'il fallait adorer il fallait boire pour mieux comprendre et cela donnait le moyen pour mieux comprendre le monde par ce moyen donc il sentait quelque chose il n'arrivait pas à expliquer donc il devait le créer et d'où elle vient la rupture avec l'artiste de la renaissance c'est parce qu'il le questionne le monde parce qu'il ne se contente pas parce que là c'est aussi une tentative d'explication du monde oui et dans ce démarche l'artiste pendant la renaissance il a pris conscience de soi-même de son potentiel et donc il veut exprimer son potentiel donc c'est pas ce qu'un exécuteur des choses on ne fait pas des choses belles pour plaire à quelqu'un on fait des choses pour commencer une démarche une recherche et avant là c'était seulement pour faire plaisir au pape ou aux impéreaux pour célébrer la puissance de quelqu'un en faisant plus grand que les autres ou ce genre de choses j'ai une question à te poser par rapport à la connexion à l'enfant qui nous parle forcément puisque j'écris des poèmes donc il y a quelque chose qui est de l'ordre pour s'adapter dans le monde pour aussi retraduire le monde qui parle de l'homme-enfant que je fus et de mon enfant intérieur qui est connecté toujours avec cet homme-enfant enfin ce qui me concerne c'est comme ça que je le ressens en tout cas et pas spécialement une tentative d'expliquer le monde mais une tentative d'être avec les autres c'est-à-dire de pouvoir communiquer est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur cette notion d'enfant d'homme-enfant et de l'enfant intérieur qui pousse chaque artiste je pense en tout cas dans la poésie ça c'est sûr dans la peinture et voir même de manière peut-être un peu plus subtile dans la musique parce que c'est un peu plus invisible on va dire cette tentative en tout cas cette démarche sincère de l'enfant je ne sais pas si je suis clair dans ma question mais en tout cas est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu par rapport aux connaissances que tu as sur cette connexion qu'il y a entre en tout cas d'être un petit peu plus précis sur l'homme-enfant et l'enfant intérieur qui nous poussent à créer alors comme je l'ai dit tout à l'heure l'homme-enfant il fait pour plaire à quelqu'un mais l'homme-artiste il crée pour partager quelque chose c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas un but de la création l'enfant il crée pour plaire à quelqu'un pour déplaire l'homme-artiste il fait pourquoi il doit faire il ne se pose même pas la question de plaire c'est une exigence qu'il a et donc par rapport à l'enfant et la poésie moi je pense que tout poète comme il aurait dans un nouveau sens au mot c'est comme c'est comme c'est des enfants qui parlent pour la première fois et donc il comprend quelque chose et il essaie de l'expliquer après il est rentré dans le code de la langue parce qu'au début ils sont des sons après il y a la codification des sons dans les mots et la signification des mots d'après moi c'est ça le poète revenir au chant de l'être revenir à la musique de la voix d'accord c'est pour ça qu'on parlait le mot avec la musique au début c'était accompagner la musique et la poésie c'était plus ou moins la même chose c'était accompagner c'était la même chose il fallait chanter l'être c'est le chant de l'être il fallait chanter avec la musique c'est aussi un chant ne faites pas des instruments extérieurs mais c'est un chant qu'entend d'accord merci de moi merci ce point écoutez pour moi merci de ton intervention merci Marco merci merci merci